On a appris un nouveau mot, la glotophobie. C'est comme ça d'avoir peur et de se moquer des accents. Selon un sondage IFOP paru en janvier 2020, 16% des Français en ont déjà été victimes de cette glotophobie. C'est la discrimination, c'est le mot que je cherchais, la discrimination par l'accent. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture une loi proposée par le député de l'Hérault, Christophe Euset, du groupe Agir Ensemble, contre la discrimination des accents régionaux. Il souhaite sensibiliser et essayer de faire évoluer les mentalités là-dessus face à un débat de longue date en France. Mais est-ce qu'on peut légiférer sur tout et sur ces accents en particulier ? On va en parler avec lui justement, il est en visioconférence avec nous, Christophe Euset. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la 7e circonscription de l'Hérault. Vous êtes à l'origine de cette proposition de loi. Vous êtes vous-même originaire de Perpignan. Vous parlez, on va le voir avec un petit accent. Est-ce que vous avez été vous-même victime de cette glotophobie ? Encore une fois, je ne suis pas le principal destinataire de la proposition de loi. C'est quelque chose qui me dépasse très très largement. Et on a un phénomène quand même qu'on constate qui est assez important et qui n'a absolument rien à voir, il faut le dire de suite, avec la volonté qu'on peut avoir de plaisanter, de se railler les uns les autres en fonction de notre accent. Je crois que ça, au contraire, il faut l'encourager dans une période morose un petit peu comme celle que nous vivons. On a le droit encore. Ça nous rassure parce qu'on est les premiers à le faire. Mais nous-mêmes sommes, pour l'essentiel d'entre nous, de régions et avons ou avons eu des accents aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est rassurant de se dire qu'on peut quand même en sourire. Mais malgré tout, c'est vrai que ça peut être quelque chose de discriminant. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur le terrain de la moquerie du quotidien ou au jour le jour. On est sur de la discrimination, soit à l'embauche, soit dans la promotion dans le cadre du travail. Et on est donc sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et vous avez fait état du chiffre à un 16%. Ça monte à 36% chez les cartes. C'est-à-dire que dans les métiers dans lesquels on doit prendre la parole publiquement ou dans les métiers relatifs à la sphère d'expression publique, il y a des discriminations dans notre pays qui sont très, très marquées. Et ça, par contre, c'est très, très sérieux. C'est-à-dire qu'on va être décrédibilisé par son accent. C'est ce que vous pensez alors qu'on a un Premier ministre qui a un accent assez prononcé. Ça, visiblement, ne choque personne. Ça ne pose pas de problème, en tout cas. Il est d'une certaine façon l'arbre qui cache la forêt parce qu'il ne nous aura pas échappé qu'il a été raillé pour son accent, ce qu'on aurait difficilement imaginé pour quelqu'un d'autre. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte, en fait, que les accents sont connotés. Ils sont marqués par des stéréotypes. Et en fait, tout ce qui concerne les territoires, les terroirs, etc., sont connotés, monde agricole, ruralité, folklore, alors que toutes les activités relatives à l'esprit sont réservés à un Français, on va dire, de bourgeoisie parisienne très replié sur lui-même. Qu'en penses-tu, toi, Olivier ? Est-ce qu'il faut sanctionner cette discrimination ? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu choquant de penser à devoir légiférer sur cette question-là qui peut, de prime abord, prêter un sourire. Et je crois qu'effectivement, il faut bien distinguer, comme vous l'avez rappelé, ce qui relève de la discrimination, à savoir un traitement différencié réellement entre les individus selon différents critères, ce qui est sanctionné par le Code pénal. Et aujourd'hui, le Code pénal prévoit déjà des critères qui sont au nombre de 20 et qui font partie de la liste de tout ce qui, effectivement, peut paraître discriminatoire. Alors, on a des critères, que vous devinez, qui vont vers l'origine sociale, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le lieu de résidence, l'état de santé, la vulnérabilité, le handicap, l'identité sexuelle, l'orientation, le genre, enfin, 20 critères qui sont déjà dans le Code pénal. Avec cette précision, d'ailleurs, que je regardais, effectivement, ce midi, c'est aussi la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, qui figure déjà dans la liste des interdictions qui pourraient, le cas échéant, tomber sous le coup de la loi. Mais mais il faut apporter la preuve de cette discrimination. Alors, voilà, c'est déjà difficulté. Vous faites dans le cadre du travail pour dire, tiens, si un tel n'a pas eu la promotion, c'est parce qu'il y a un accent de l'Est, du Nord, etc. C'est compliqué à appliquer, oui. Oui, oui. C'est une question qu'on peut poser à notre invité, Christophe Euset. Comment est-ce qu'on fait à appliquer une telle loi ? Vous avez tout à fait raison. C'est la difficulté liée aux droits de discrimination. Comment faire la preuve d'une discrimination quand elle a lieu ? En réalité, c'est très, très difficile, voire dans de grands nombres de cas, impossibles. La question, donc, c'est en fait d'essayer de poser de lignes rouges, de montrer un interdit pour faire en sorte que les mentalités évoluent sur la question. Je crois qu'on a réussi à le faire sur une multitude de discriminations dans notre pays. Et on voit que la façon de considérer la couleur de peau, l'orientation sexuelle, la situation du handicap, l'égalité des sexes, etc. a beaucoup évolué. Et là, on est sur quelque chose qui concerne quand même 30 millions de Français et qui me semble devoir être pris à bras le corps avec la considération que ça mérite. Ce n'est pas une affaire d'État non plus. Il vient d'où ce débat en France ? Est-ce qu'il est ancien, comme ça, autour des accents ? Oui, c'est un débat ancien qui a changé de nature aujourd'hui. Il y a 100 ans, les provinciaux, pour beaucoup d'entre eux, pendant la guerre de 14 notamment, ne parlaient pas le français. Aujourd'hui, il se trouve que nous sommes tous élevés dans les écoles de la République, que nous sommes tous francophones, que nous avons peu ou prou une maîtrise à peu près comparable du lexique et de la grammaire française. Et que donc, les discriminations qui ont lieu ont lieu exclusivement sur le fait que nous prononçons les « en » et les « on » selon l'endroit où nous sommes nés, avec une petite connotation différente. Ce qui est très réducteur, finalement, parce qu'on a des gens qui nous disent qu'ils discriminent sur la base de l'accent en ayant l'impression de ne pas faire quelque chose de répréhensible. Oui, mais alors qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres ? Parce que c'est vrai qu'on va arriver à un moment où on va être à la frontière, à se dire « Attention, là, je suis en train de faire un accent pour plaisanter, pour rire. Et puis, en même temps, est-ce que je ne risque pas quelque chose derrière parce que maintenant, c'est dans la loi ? » Ça vous inquiète, ça ? Moi, je pense qu'il faut quand même faire quelque chose. Parce qu'on a... Si on regarde dans les dictionnaires, il y a 28 à 45 accents différents. Il y a 7 grandes familles. Ça va de l'accent du Nord au Midi, des Dom-Toms, etc. Et cette diversité-là, il faut qu'elle s'exprime. Et elle est, comme disait le député, quand on a un accent du Sud, c'est rural, on n'est pas pro-sérieux. Quand on a l'accent parisien, on est dans les hauts frères. Je ne sais pas qu'il n'y a pas suffisamment de gens, notamment dans les médias. Mais est-ce que c'est là qu'il faut légiférer ? À la même façon qu'on dit, il faut des hommes et des femmes, des gens de toutes les couleurs. Est-ce qu'il ne faut pas des gens aussi de tous les accents dans les médias ? Mais il y en a déjà. Il y en a plus en plus. C'est en train d'être résorbé, ce problème. Il y en a tous été... On nous a demandé de gommer les accents il y a quelques années déjà. Ah oui, mais ça, c'est l'ancien monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus ça, tout à fait. Le Premier ministre en est l'exemple. Et quoi, on ne va pas en venir à mettre des quotas pour les accents ? Non, il ne faut pas en venir là. Et puis surtout, on va arrêter de croire que ce n'est pas bien de rigoler. C'est bon enfant, c'est gaulois, entre nous. Ça, c'est au niveau discriminatoire. Mais maintenant, on en rigole. Il y a beaucoup de gens du Sud, du Est, qui se moquent des Parisiens. Enfin, tout le monde se moque des Parisiens. Si la personne se sent stigmatisée à un moment donné, que ça l'empêche de travailler, de bien effectuer son travail, par exemple. Là, ça peut poser un problème. Non, là, je crois qu'il faut... Il faut en faire une généralité. Non, mais effectivement, je crois que la frontière, elle est là. Elle est entre la liberté d'expression, qui restera bien évidemment quelque chose de fondamental, qui est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme, par tous les textes fondateurs de ce qui caractérise notre démocratie, puisque la liberté d'expression reste au cœur de notre démocratie aujourd'hui, de ce qui relève, comme M. le député disait, d'un véritable traitement discriminatoire dans le monde du travail, dans le monde du spectacle et dans l'assure publique. C'est Jean-Seb qui voulait dire un petit mot. Non, moi, très sincèrement, je ne reprendrai jamais mon bon accent vaugien des hauts de quand j'étais à la campagne. Mais qui est sympa ? Non, pas vraiment. Non, sincèrement, je peux vous dire que c'est lourdain. C'est ça qui est sympa ? Il y a un moment, c'est lourdain. Il y a des accents qui sont extrêmement sympathiques, qui sont extrêmement fleuris, qui font partie de la culture des accents. Il y en a d'autres, je peux vous dire, et je vous le dis en tant que Vosgien de souche qui a été élevé dans un village, ce n'est pas un accent qui va passer à long terme. Pourquoi ? Mais parce que ça ne fait pas partie des accents qu'on a entendus depuis des dizaines et des dizaines de problèmes. C'est peut-être un problème que vous allez entendre en plus ? Si vous voulez, en dehors d'une micro-région, ce n'est jamais sorti. En revanche, quand vous prenez l'accent alsacien, l'accent alsacien, tout le monde le connaît. L'accent provençal, tout le monde le connaît. Je vais vous dire, il y a un truc qui est tout bête, c'est qu'un accent qui peut passer les frontières, c'est une langue, d'abord. Il y a d'abord une langue derrière, c'est tout. Il y a des langues régionales qui ont forcément des prononciations, et puis il y a des patois. Non mais il a perdu, il a gommé son accent du temps qu'on est. C'est fou, c'est incroyable. C'est ce que Christophe faisait. Est-ce qu'il n'est pas là le problème, justement, ce que nous dit Jean-Seb, de cette volonté de gommer son accent et de se dire que finalement, il ne va pas passer ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème simplement de représentation ? C'est-à-dire qu'on n'entend pas suffisamment ses accents ? C'est ça le problème, c'est le caractère sérieux de la proposition de loi que je fais, c'est que... Oui, mais plutôt que de légiférer là-dessus sur la discrimination, est-ce que le problème, il n'est pas simplement sur la représentation, le fait qu'on... Et l'encourager davantage, peut-être. Il est là le problème, il est au niveau du recrutement, ce que dit M. le député. Je porterai des propositions là-dessus quand on va examiner la loi sur l'audiovisuel, sans vouloir être contraignant, encore une fois. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde y soit représenté un petit peu, et l'enjeu sociétal est important. Et dans une période où on veut faire communion, on veut faire communauté, il est indispensable que chacun puisse se retrouver, notamment dans le petit écran, et plus globalement dans l'audiovisuel. Que les gens aient le sentiment que les gens qui leur parlent peuvent être aussi comme eux et quand ils ont des prononciations qui sont un petit peu dissonantes. Voilà. Ça ne va pas plus loin que ça, en réalité. On va pouvoir reprendre nos accents. Et l'accent de l'automne aussi, oui, dame. Oui, bon, oui, bon, courage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en visio. En tout cas, le débat est posé, et ici, ça fait parler. On va poursuivre l'émission comme ça. Chacun va y aller de son petit accent. Je vais vous faire toute une chronique avec mon accent bougien.